Salam les yogis, c'est Mouna. Aujourd'hui on va explorer et décortiquer une posture en particulier, ça faisait longtemps. Donc la posture qu'on va explorer s'appelle BAKASANA, le corbeau, mais on ne va pas faire le corbeau, on va faire le corbeau latéral, le side crow. On s'inscrit, la posture s'appelle BAKASANA quand c'est la posture classique, à savoir celle où on vient se mettre debout sur nos coudes. Donc ça c'est BAKASANA. Alors on ne va pas explorer cette posture aujourd'hui, volontairement. Je me dis que c'est une posture qui sincèrement, encore une fois je pense qu'elle est un peu plus challenging que la posture que nous allons voir, qui est la même mais qui va être latérale. D'accord ? Donc encore une fois ça peut dépendre, chacun le fait différemment, j'entends plein de la variation 1 mais pas la variation 2 qui est plus difficile ou inversement. Les gens se reconnaîtront, j'ai eu quelques feedbacks là-dessus. Donc petit clin d'oeil à tous ceux qui m'envoient des commentaires et qui continuent de partager avec moi. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Donc l'idée ici c'est qu'on va explorer la posture où on est plutôt en latérale, le side-clos. Donc celle-ci. D'accord ? Vous allez à vue direct. Il n'y a pas de montage. D'accord ? Donc le side-clos. Personnellement je la trouve peut-être plus facile parce que on a cet effet d'empiler les genoux, d'aller dans une seule direction et de tout mettre sur un seul côté. Encore une fois chacun va le vivre différemment. L'idée ici c'est pas forcément de créer de la frustration en disant cela nous fait faire des postures un peu trop compliquées. Cette posture en ayant encore une fois les techniques et les astuces de base est accessible et je vous donnerai les conditions qui feront que vous pouvez effectuer cette posture ou non. Si vous n'arrivez pas à faire les mouvements et les postures que je vous montrais là juste avant, vous ne pourrez pas la faire. Je pense que c'est plutôt accessible en travaillant justement sur ces postures un petit peu avant. Et vous allez voir c'est à la portée de tous. Bien sûr il y a cette force au niveau des bras, au niveau des poignets qu'il faut toujours assurer. Mais ça j'ai envie de vous dire, vous voulez vous entraîner à développer cette force pour vous tenir debout ? Mettez-vous en chien tête en bas. Essayez de rester dans un chien tête en bas pendant deux à trois minutes. D'accord ? Vous venez avec les mains grandes ouvertes. Alors talons au sol ou pas, ce n'est pas le plus important. Donc si vous restez ici, d'accord, en essayant de pousser la tête vers le tapis, vous allez construire cette force et commencer à travailler cette force au niveau des épaules, au niveau de vos bras et au niveau de vos poignets. C'est ce qu'il vous faut pour commencer à travailler toutes les postures d'équilibre sur les mains. Vous pouvez venir aussi sur une planche et commencer à volontairement switcher votre poids d'avant en arrière et ouvrir grand les mains et agripper justement ce tapis-là. Avec ça encore, vous travaillez cette force au niveau des poignets. Entraînez-vous à faire ça et vous pouvez accéder à n'importe quelle posture d'équilibre sur les mains. Parce qu'après, le challenge de l'équilibre sur les mains, c'est le premier mot, c'est l'équilibre. Et l'équilibre se travaille de la même manière si vous voulez juste vous tenir sur un pied, d'accord ? Donc, sans plus tarder, on va travailler cette Bakasana, le Side Bakasana, le Side Crow, notre corbe latérale. Comme vous avez vu, c'est un twist. Donc avant de faire directement cette posture, on va d'abord faire en sorte que notre corps va s'habituer à aller sur les côtés. Donc, travaillons-le d'abord, on va venir sur une posture assise, les jambes écartées, on va ouvrir grand les bras, d'accord ? Déjà directement ici, vous travaillez votre gainage au niveau du dos. On a besoin d'un dos fort, d'accord ? Donc, propulsez justement cette poitrine en avant, ouvrez grand les mains et projetez ces poitrines en avant. Gardez les bras parallèles au sol et inspirez ici, basculez tout le torse vers le côté gauche. Par la force de vos obliques, vous allez sentir que vous travaillez votre dos derrière et les obliques, les abdos ici devant. Résistez, regardez, mes pieds sont flex, mes genoux sont relevés, donc mes cuisses sont fortes. Tout votre corps ici est fort. Inspirez ici, expirez, basculez les côtés opposés, toujours en sollicitant uniquement cette isolation de votre buste qui fait sa rotation sur le côté. J'ai le mur derrière, mes ouvriers. Et revenez, basculez les côtés opposés. Commencez à travailler petit à petit cette force au niveau du dos. Bien sûr, encore une fois, c'est une posture, vous n'allez pas vous réveiller le matin pour la faire. D'accord ? Donc, plutôt en fin de journée quand votre corps est chaud et aussi et surtout quand vous avez déjà fait quelques mouvements, une pratique avant, des salutations au soleil. Ramenez vos bras en cactus. Inspirez ici, expirez, ramenez votre coude gauche vers le côté gauche, comme si vous voulez poser votre coude au sol. S'il ne touche pas le sol, ce n'est pas l'objectif, encore une fois, on veut isoler, faire travailler un petit peu nos transverses et notre dos derrière. Regardez vers l'aube. Expirez centre. Inspirez, basculez vers la droite. Gardez votre ceinture abdominale bien engagée. Revenez au centre. Relâchez. Fermez ici. Vous allez joindre les deux jambes. On va travailler une première version de twist assez classique, d'accord ? On va fléchir le genou droit, garder notre jambe gauche, d'accord ? Donc ici, option 1. Option 1, juste attrapez votre genou, ramenez votre main droite derrière et poussez. Regardez, j'essaie d'extirper toute ma poitrine au-delà de la cuisse. Ne restez pas juste bloqués avec votre cuisse, inspirez, projetez, expirez, sortez la poitrine. Regardez loin derrière, le plus loin derrière que vous puissiez aller. Respirez. Détendez votre ventre. Votre respiration ici est un petit peu construite, on va dire qu'elle est un peu rendue difficile par le mouvement de twist. Donc on va essayer de respirer tout doucement, principalement par le ventre si possible. Et tout doucement, vous pouvez aller chercher un twist un peu plus profond, c'est-à-dire qu'on va essayer d'extirper notre poitrine encore un peu plus au-delà de cette cuisse. Donc vous pouvez ramener votre bras, et c'est là que ça devient intéressant pour la préparation de notre posture tout à l'heure. Ramenez votre coude au-delà de votre cuisse, d'accord ? Je bloque, regardez bien, mon coude bloque cette cuisse-là et j'ouvre derrière. Vous pouvez tendre votre bras et regarder derrière. Vous ramenez et pliez votre bras si c'est plus confortable ici. Alors par contre, ce que je vois très souvent pendant mes classes, c'est qu'on va aller s'arranger derrière. Alors là, il n'y a plus de twist. Certes, il y a ce petit blocage intéressant coude-cuisse, mais là je ne sens plus du tout ce twist au niveau de la colonne vertébrale. Donc faites en sorte de avoir toujours ce dos un peu droit. Et j'ouvre, je regarde derrière. Alors il y a une option un peu plus challenging pour ceux qui veulent toujours mettre un petit peu de piment dans leur pratique. On peut aller chercher ce qu'on appelle le bind. Donc le bind, c'est les deux mains se rencontrent par de souffle. Alors l'idée, c'est que le bind ne se fera jamais la main, elle ne va jamais réussir à partir en dessous et aller de l'autre côté toute seule. Toujours aidez-vous avec cette main-là, poussez votre bras. Toujours le coude doit aller le plus en bas. Et en fait, le truc qu'il faut aller chercher, c'est de rapprocher au maximum votre aisselle de votre genou, de votre cuisse. Plus vous allez chercher ça, votre bakasana latéral va être vachement plus facilité. Donc je m'aide avec la main posée. Je vais vous la montrer de l'autre côté. N'hésitez pas à redresser votre jambe. D'accord ? Donc là, je suis passée de l'autre côté. Et avec l'autre main, je saisis ma main. Je vais vous la montrer de l'autre côté. Je relâche. Donc je vous la montre comment ça se passe de ce côté-là. Donc c'est ce fameux bras qui passe en dessous. Aisselle-genou, vous voyez ? Je m'aide en ramenant le bras par-dessous. N'hésitez pas à relever. Alors, vous voyez la main qui attend sa petite camarade derrière. La paume est vers l'extérieur. Toujours. D'accord ? Paume vers l'extérieur. Et je ramène le bras derrière. J'attrape ma main. Ou encore mieux, ça viendra avec la pratique, le poignet. Là, je verrouille à fond. Et quand vous avez ce verrouillage, vous pouvez extirper encore davantage votre poitrine derrière. D'accord ? Toujours regarder loin derrière. Alors là, ma respiration est encore plus difficile. Parce qu'effectivement, le twist vient un peu comprimer. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Vient chercher et comprimer mes poumons. Donc c'est normal. Donc là, j'ai twisté ce côté. Vous faites la même chose avec le côté opposé. Twistez toujours les deux côtés. Quand vous twistez à côté, quand vous twistez pas l'autre, vous aurez toujours l'impression d'être un peu tendu quand vous sortez du twist. Donc de la même manière, on va regarder de l'autre côté. Encore une fois, vous n'avez pas besoin toujours de vous compliquer la vie. Cette posture peut être très 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 bien. D'accord ? Si vous êtes en train de vous tortiller, de galérer pour aller chercher le bagne, encore une fois, de créer plus de l'effet inverse de ce que chaque posture et de chaque pratique de yoga est censé faire. A savoir, ramener à une espèce de tranquillité et surtout d'harmonie avec son corps. Si vous êtes là en train de vous dire, le corps ne veut pas la suivre, encore une fois, c'est pas la peine. D'accord ? Ou prenez le temps de faire beaucoup plus de twists que ce que je viens à peine de vous montrer. D'accord ? Vous pouvez travailler aussi des twists un peu plus soft pour commencer. D'accord ? Donc posture un peu de la petite sirène ici où on peut aller twister d'un côté, puis twister de l'autre. Encore une fois, il faut faire tous les twists que vous voulez. Vous pouvez même faire le twist debout. D'ailleurs, le twist suivant qu'on va faire va être un twist à partir de la posture de la chaise. Ok ? La posture de la chaise, parce que du coup, ça nous amène vers notre posture finale. Posture de la chaise. Donc, l'idée c'est de sortir quand même un peu vos fesses, d'imaginer que vous voulez sortir les fesses et exagérer la cambrure de votre dos. D'accord ? Inspirez ici. Le dos est fort, le dos est bien engagé et bien sollicité dans cette posture. Laissez votre colonne vertébrale dans sa neutralité, votre nuque aussi. Ma en prière. Et vous pouvez ici ramener, et c'est ça qui va vous aider dans Bakasana, le coude. Le coude extérieur genou. Si vous arrivez à faire ça, d'accord ? Que votre coude arrive à dépasser votre genou, vous pouvez faire le side crow. Si vous n'arrivez pas là, vous ne pourrez pas faire le side crow. Donc, travaillez ça d'abord, ok ? Donc, aussi, faites attention à ce que les genoux ne se déparalysent pas, si ce mot existe, d'accord ? Donc, toujours soudez vos deux genoux, soudez, force contre force. Il y en a un qui pousse contre l'autre, d'accord ? Donc, je ramène le coude. Une fois que vous êtes là, vous avez déjà fait la moitié du travail et j'exagère rien, d'accord ? Ma en prière, regardez vers le haut, vers le plafond au-dessus de votre tête. Vous pouvez aussi ouvrir les bras. Regardez vers le haut. Résistez un moment ici. On peut le faire de l'autre côté. Ouvrir. Et je reviens, d'accord ? Donc, encore une fois, travaillez. Voilà, on a vu trois, quatre postures. Sachant que c'est vraiment les deux dernières qui commencent vraiment à faire sentir que déjà là, les côtes sont bien ouvertes. Et il y a déjà cette préparation à aller dans le side-clos, d'accord ? Donc, on va sans plus tarder aller sur le side-clos et on va travailler deux versions de side-clos. Encore une fois, je suis sûre que certains vont trouver la deuxième version plus facile que la première. Et vous comprendrez pourquoi. On va le voir, même si elle paraît peut-être un peu plus impressionnante, d'accord ? Donc, encore une fois, side-clos, on va commencer par notre chaise latérale aussi. Donc, coude extérieur, genou, ma en prière. Et on va essayer de descendre un peu plus si possible, les gars. Donc, on va descendre plus vers les seines. On pose. Et là, vous voyez, je suis carrément assise sur mes talons. Mes fesses sont sur mes talons. Je pose les mains. Ouvrez grand les doigts. Mon regard n'est jamais entre mes mains. Mon regard, je forme un triangle. Et mon regard se pose quelque part devant, d'accord ? Si vous regardez en bas, votre dos s'arrondit et vous tombez sur la tête. N'hésitez pas à mettre un petit coussin ici si vous avez peur de tomber en avant, d'accord ? Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de commencer à relever les pieds derrière progressivement. Encore une fois, vous voyez comment je prends le soin de twister au maximum et de rapprocher l'épaule-genou. Plus vous avez ces distances courtes, plus vous serez stable parce que vos genoux sont posés sur ça. Si vos genoux sont posés sur ça, c'est là où vous tombez, en fait, d'accord ? Donc, donnez à votre genou assez d'espace pour se poser, d'accord ? Mes mains sont quand même assez ouvertes. Fermez pas trop vos mains. Je regarde devant. Je peux lever un pied et le deuxième. Une fois que vous êtes là, commencez à relever. Vous pouvez relever les pieds un peu vers le haut, comme si vous remontez aussi les fesses vers le haut. Résistez ici, mes doigts agrippent le tapis. Et lentement, je ressors de la posture, ok ? Ici, encore une fois, il y a plein d'astuces. Je peux venir et poser ma tête sur le bloc. C'est un peu compliqué, d'accord ? Et commence à me décoller. Et je relâche. Ok, good. Donc, version numéro 2. La version numéro 2, ça se fait sur un avant-bras et sur une main. Personnellement, je trouve qu'elle est plus stabilisante. Encore une fois, si ce mot existe dans ce contexte-là. Donc, même principe. Mon avant-bras ici, c'est juste que je me tortille peut-être un peu plus. Je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus de souplesse dans ce contact genou-coude. Donc, j'ouvre bien la main. Et je m'assois. Comme tout à l'heure, en fait. Commencez par ce qu'on a fait tout à l'heure. Je pose mon avant-bras. Une fois que l'avant-bras est posé, j'essaie de relever ce genou encore une fois le plus haut possible. Et je regarde devant. Et une fois que je suis là, mes pieds, je commence à les remonter vers l'eau. Ça vous donne une élévation pour pouvoir regarder vers l'eau. Et vous pouvez essayer de vous challenger. De créer un peu ce déséquilibre qui crée la force. Ok ? Donc, étape 1. Je remonte bien. Étape 2. Je regarde devant. Voyez comment mon corps avance. D'accord ? Vous ne pourrez jamais vous lever là. C'est impossible. Donc, je crée. J'ai arrivé de l'espace. Je glisse en avant. Je monte les pieds vers l'eau. Et je redescends. Ok ? Et en fait, ce qui se passe, je vous invite vraiment à ne pas désespérer. La première, à la première tentative. Et surtout, au premier côté. Moi, j'ai triché en commençant avec mon côté le plus fort, le plus souple. Où je suis le plus en confiance. Pour faire une vidéo quand même un peu sympa. Mais l'autre côté, ça peut être un peu plus challenging. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, c'est juste pour vous montrer. Bon, c'est juste parce que je suis moins fatiguée de ce côté. Mais l'idée, c'est travailler les deux côtés. D'accord ? Alors, souvent, il y en a qui vont commencer à travailler un côté, un côté, un côté. Le yoga, quand vous êtes trop confiant d'un côté, que vous ne le faites pas. Vous ne donnez pas un peu d'amour et d'attention à l'autre côté. C'est là qu'on crée des déséquilibres. On muscle un côté, on affaiblit un autre. Donc, please, travaillez les deux côtés de la même manière. Vous allez voir, le challenge est là. Vous allez peut-être le faire durer un peu davantage sur un côté que sur un autre. Donnez-vous la confiance avec un côté. Et donnez-vous un défi, un challenge avec l'autre. D'accord ? Donc, j'espère que ce petit tutoriel aura été utile. N'hésitez pas à me laisser encore une fois des commentaires, des impressions, votre avis, des suggestions. Et on se donne rendez-vous à une prochaine fois. Namasté !